Musique Le maître de cérémonie, on l'invite, il sort. La perception que les gens ont de ce maître de cérémonie la change tout de suite, sans qu'il ne parle, et cela passe par son vêtement. Lorsque vous avez un look, les gens attendent de voir en vous de la cohérence. Il n'est pas question de paraître comme ceci sur scène, et de paraître autrement dans la vie de tous les jours. On vous invite pour une soirée de gala, vous ne débarquez pas en badie, on est d'accord. Donc c'est en cela qu'on parle de l'adéquation entre votre look, ce que vous représentez ou ce que vous ressentez de façon intrinsèque, et ce que vous avez envie de projeter, et le contexte dans lequel vous êtes. Le look peut ne pas être lié aux couleurs. Les couleurs apportent une autre influence. Et une fois encore, je peux être sur un look totalement monochrome, c'est-à-dire du blanc et du noir, et être dans un vêtement totalement adapté, totalement adéquat au contexte dans lequel je suis. Il y a plusieurs marchés pour s'habiller bien. Mais moi je voudrais quand même rajouter que ce n'est pas forcément la valeur qui est importante, c'est de pouvoir créer son look à soi, d'accord, et refléter une image qu'on a envie de se construire. Les dames par exemple, en termes d'accessoires, on peut décider de toujours porter un ruban sur la tête. Je vois Vivi, elle le fait très bien, et je l'identifie justement dans ce style-là. Est-ce que je peux porter tel type de vêtements, à tel type d'événements ? J'aimerais qu'on aille vraiment au fond. Ça ne veut pas non plus dire qu'on va se jacasser maintenant, mais quand on a une préoccupation, quand on a un petit apport, n'hésitez pas, levez le petit doigt, parlons-en, pour que cela puisse davantage être intéressant. Alors, monsieur Dury, madame Aurore. Alors je vais m'essayer, voilà. Donc, c'est une question qui est vaste, une question qui semble très simple, mais qui est très vaste. On va essayer, de la mesure du possible, d'apporter quelques grains, d'accord, aux préoccupations qu'il a évoquées. Alors, c'est quoi la différence entre le look et le style, déjà ? Le look, c'est un thème angliciste. Le look, voilà, c'est ce que vous dégagez tout de suite, quand on vous voit ce que vous projetez. Moi, je pense que c'est ça, le look. Le style, c'est beaucoup plus profond, d'accord ? On peut, pour les femmes, je le disais tantôt, avoir un style qui est classique. On peut décider, voilà, d'être quelqu'un qui a toujours un jean, voilà, d'adopter des accessoires particuliers, être toujours, pour porter toujours une broche. C'est ce style, on vous identifie, on vous reconnaîtra à travers ce style. Voilà, moi, c'est la différence que je fais entre le look et le style. Par contre, en termes de différents contextes, voilà, on a les occasions formelles, d'accord ? où il faut s'habiller de façon chic, de façon élégante. Et les hommes, généralement, on les voit en costume, avec des cravates, avec des nœuds papillons, avec des chaussures souliers bien cirées. Les femmes, à ces occasions, souvent, nous les voyons dans des grandes robes, des grandes robes de soirée, des robes pailletées, des robes avec des strass et consorts. Et quand on descend, d'accord, en dessous de ce contexte formel, nous avons le semi-formel. Donc, le semi-formel, c'est à la fois formel et décontracté. Donc, en tant qu'homme, je peux porter mon jean et porter une belle veste, une belle chemise de couleur blanche, sans forcément mettre une cravate. C'est du semi-décontracté. Mettre une paire de tennis, par exemple. Et pour les femmes, généralement, c'est aux occasions, comme les cocktails, que nous avons de belles petites robes sympathiques. On peut s'habiller en pantalon, taille haute. Voilà, il y a plusieurs looks pour les femmes. Et en dessous, complètement, nous avons le style complètement décontracté, où on est relax, on ne se prend pas la tête. Et pour ça, il y a plusieurs styles qu'on peut créer autour. Donc, toutes les questions du contexte, on le disait tantôt, de l'image que nous voudrons projeter, d'accord, de ce que nous construisons autour de nous. Et bien entendu, voilà, il faut connaître également sa morphologie, les basiques, pour pouvoir refléter, voilà, cette image positive qu'on a envie de faire percevoir aux gens autour de nous. Jerry ? Pour en chérir, peut-être, on va dire, moi, j'aime bien les formules courtes et très simples. on va dire quoi ? Par exemple, que le look va être lié à un aspect visuel global à un moment donné. Mais le style va être lié à quelque chose qui va s'étendre dans la durée. Donc, on va dire, il a un style, on connaît son style. Mais dans une soirée, il a un look. Dans la soirée d'après, il a un autre look. Cela n'altère pas le fait qu'en soi, il a un style. On connaît son style. Vous comprenez ? Donc, c'est là la nuance. Pour revenir sur la question de look, il n'y a pas, comme je l'ai dit d'entrée, il n'y a pas de recette magique. La première chose dont il faut tenir compte, c'est le contexte dans lequel tu es invité. Quand on t'invite à une kermesse, tu ne débarques pas avec un costume trois pièces. Cela n'a pas de sens. Donc, le contexte, ce que vous-même vous représentez de façon intrinsèque, donc votre personnalité. Troisième élément, ce que vous avez envie de dégager. Donc, une fois que vous avez mis ensemble tous ces différents éléments, le look, il va se dessiner tout seul. Donc, on ne peut pas avoir la prétention de dire que oui, pour tel truc, il faut tel look, il faut tel look. On ne peut pas le faire. Mais juste qu'on va donner des conseils, on va donner des guidelines aux gens pour leur faire comprendre qu'en fonction du contexte, en fonction de vous-même. Il y a un aspect, par exemple, qu'on n'a pas abordé. Il y a même des enjeux techniques. C'est-à-dire que vous retrouvez des animateurs qui vont mettre des vêtements qui vont empêcher le technicien de lui placer le micro. Donc, quand on parle d'adéquation de votre look avec le contexte, il y a tout ça là qui entre en jeu. Quand vous devez présenter une émission, un programme météo, par exemple, il y a la façon dont il faut s'habiller. Quand vous devez être sur certains programmes, je ne suis pas technicien, mais je sais que vous décommandez souvent de mettre du verre, quand c'est des tournages en chromaqué, des choses comme ça. Donc, voilà. C'est des choses dont il faut tenir compte. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui vont influencer finalement le look. Mais on dit de façon basique, tenez compte du contexte, tenez compte de votre personnalité, de comment vous êtes à l'aise avec les différents vêtements que vous portez. Et tenez compte également de la perception que vous souhaitez que les gens aient de vous. Comment vous voulez qu'on vous perçoive ? Est-ce que vous voulez qu'on vous perçoive comme un guignol ? Est-ce que ça dépend de vous ? Et à ce moment-là, tout le monde n'a pas forcément, comment je vais dire ça ? Tout le monde n'a pas forcément les atouts pour définir son look. Et c'est pourquoi il y a des gens qui travaillent pour définir le look d'autres personnes. Et ça, c'est leur boulot. On n'a peut-être pas tous les moyens de se l'offrir, mais l'autre chose qu'on peut faire aujourd'hui, il y a Pinterest, il y a Instagram, il y a plein de réseaux sociaux. Allez collecter plein de trucs, essayez de faire un mood board, mettez toutes les images côte à côte, regardez-vous dans le miroir, regardez les différents vêtements. Faites cet exercice-là pour vous-même. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui va importer, c'est ce que vous allez dégager. Donc voilà. Et pour finir sur votre dernier point qui était plutôt le premier dans votre intervention, c'est sur les questions de comparaison. On ne fait pas de comparaison. Et j'ai dit tout à l'heure que si nous n'avons pas un écosystème, des stas ne peuvent pas éclore. C'est-à-dire, c'est lié. L'écosystème doit être mis en place par les pouvoirs publics. Pour moi, c'est clair. L'écosystème doit être facilité par les pouvoirs publics. Et ensuite, les entrepreneurs dans le monde des médias doivent également apporter leur contribution, arrêter de maltraiter le personnel parce qu'ils sont généralement dans un gain immédiat. Mais quand tu construis un média, on n'est pas dans un gain immédiat. La rime est belle. Quand on construit un média, on n'est pas dans un gain immédiat. Donc, on en appelle également au sens de la responsabilité des promoteurs médias pour comprendre qu'en fait, ceux qu'ils font travailler dans leurs médias constituent leur vitrine. Et c'est des gens sur qui il faut investir. Donc, non, on est convaincu que nous avons du talent. Mais une fois encore, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le talent seul ne suffit pas. Malheureusement, le talent seul ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faut ajouter pour qu'on soit en mesure. Je ne vais pas citer de noms. Mais Don Clame ne vaut pas moins que certains noms. Mais ces certains noms dont on parle, ont pu ouvrir certaines portes que Don Clame ne pourrait pas ouvrir. Pourquoi ? Parce que l'écosystème dans lequel il est ne le lui permet pas. Ce qui fait que quelqu'un comme Yves Zogo Junior ou bien le gars de Live TV qui fait le talk show, Tchek Ivan, Tchek Ivan va avoir un peu plus de facilité à venir ouvrir des portes au Bénet plutôt que Don Clame d'aller ouvrir des portes en Côte d'Ivoire. Pourtant, Don Clame n'est pas moins talentue que Tchek Ivan. Donc, c'est l'écosystème. C'est l'écosystème. Donc, ce n'est pas une question de comparaison, mais juste que ce sont nos réalités. On a fait un petit état des lieux qui repositionnent les choses. C'est tout. Donc, ce n'est pas une question de comparaison. On l'aura assez dit. Je pense que le boss a encore un truc à ajouter. Merci, Géry. C'est vrai qu'il y a l'écosystème, mais il y a le mythe de l'étranger. Le mythe de l'étranger qui est un problème sérieux que nous avons. Parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui pensons, et je remercie Jean-Marcel pour sa précision, c'est nous-mêmes qui pensons que les autres qui viennent d'ailleurs sont plus talentueux que nous et nous leur ouvrons toutes nos portes. Pendant que nous fermons les mêmes portes aux nationaux qui sont ici, qui se battent. Donc ça, ce sont des vérités qu'il faut dire. Ce n'est pas que les gens ne travaillent pas. Les gens travaillent dans ce pays. Et ça, quand on va continuer à parler d'écosystème, vous avez parlé des médias et tout le reste, de l'investissement sur le personnel, je ne veux pas aller sur ce terrain-là, mais je considère que quand on est dans le travail qui est le nôtre, c'est d'abord une construction personnelle. D'abord, une construction personnelle. Donc il faut se construire personnellement et il faut investir sur soi-même. La plupart d'entre nous n'investissent pas sur eux-mêmes et puis ça, c'est un problème très, très important. Donc je vous remercie de l'avoir dit. Mais je vais poser une question. Ma question, c'est comment s'habiller en dehors de la scène ? Parce que si je m'habille simplement parce que j'ai un événement à présenter et qu'après l'événement, je me néglige, qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Et en même temps, nous dire comment il faut trouver les moyens pour continuer à le faire. Parce que nous sommes dans un environnement où vous ne payez pas bien les gens qui font ce travail-là et vous exigez d'eux une certaine tenue. Alors que pour investir, il faut gagner. Si vous ne gagnez pas, vous ne pouvez pas investir. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? Quand on envoie quelqu'un de l'extérieur ici, on est prêt à lui payer des millions. Pendant que nous qui sommes à l'intérieur, on est prêt à nous payer des miettes. Et quand j'entends Jean-Marcel dire qu'on a voulu essayer donc la Babalo, je comprends maintenant un certain nombre de choses. Et je dis, bon, donc, j'ai été sous-payé. D'accord ? Parce qu'on aurait pu payer plus à Yves s'il avait accepté. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble pour que vous puissiez nous aider à grandir. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Ça ressemble un peu à un profit. Je ne suis pas d'accord que vous-même vous surfiez sur la notorité des autres gratuitement. Parce que si nous, on travaille sur notre notorité, à un moment donné, on peut vous demander à vous de nous payer avant qu'on ne porte vos créations. Et ce type de rapport ne nous permet pas d'avancer. Donc voilà un peu ma contribution et ma question. On retient déjà comment s'habiller en dehors de la scène dans tous les jours. Oui, en fait, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit réussir à établir une cohérence entre notre vie on-camera et off-camera. Ça veut dire quoi ? Que toutes vos apparitions doivent être calculées. Il n'y a pas de... Je ne savais pas que les gens allaient prendre une photo. Cette éventualité, elle n'existe plus chez un personnage public. Ça veut dire que toutes les fois que vous sortez, vous sortez comme si on devrait vous photographier et publier vos images. Je n'ai donc plus le droit de prendre moi t'assises au quartier. On va revenir là-dessus. D'accord. Vous savez, une fois encore, et je le dis, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de magique. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Moi, personnellement, je suis fan des... il paraît que c'est Jacques Okumaasso qui appelle ça des tournes d'eau. Donc, tout ce qui est gargote, tu vois, on vend du riz, des trucs comme ça. abobo chaud, quelque part. Voilà. Moi, je suis friand de ça. Franchement. Et je dis, même en tant que milliardaire, personne ne me retirera ça. D'accord. Mais lorsque vous en êtes conscient, vous savez que vous pouvez jouer avec. Vous êtes un personnage public, non? Ça entre dans votre storytelling. Vous dites tous les vendredis, moi, je mange de la street food. Le problème est où? Carlito. C'est noté. Vous allez créer du contenu et les gens vont adorer ça. Et vous, par derrière, vous prenez votre plaisir. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu d'acteur. C'est de la comédie que d'être un personnage public. Donc, on caméra, vous vous soignez, mais off caméra, il faut que vous continuiez à vous soigner pour que le décalage entre le personnage qu'on a vu sur scène la dernière fois et le personnage qu'on a vu dans la rue aujourd'hui ne soit pas trop grand. Donc, vous êtes un personnage public. Je suis d'accord que vous aimez bien les tongs, les sandales de douche, les dimanclons et autres. Mais dès lors que vous devenez un personnage public, ça devient un peu plus difficile de mettre des tongs. Ou alors, vous le mettez dans un contexte où il vous sera facile de le justifier. Parce que l'autre chose que les gens ne disent pas souvent, c'est que vous êtes enclin à justifier tout ce que vous faites. Dès lors que vous avez accepté d'être un personnage public, vous êtes enclin à répondre de tout ce que vous faites. Vous justifiez quasiment tout ce que vous faites parce que vous avez des communautés au dos qui vont vous poser 100 000 questions. Du coup, notre vie ne vous appartient plus. Votre vie ne vous appartient plus et c'est parce qu'elle ne vous appartient plus qu'il faut la soigner on caméra et off caméra. D'accord ? Sur le second point. Comment continuer à soigner cette image ? Je ne sais pas. Avec quoi ? Comment ? Pendant qu'on est sous-payé ? Est-ce que vous savez qu'on n'a pas... Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez créer du contenu rien que l'IA de la street food. Est-ce que vous avez besoin de mettre une chemise qu'on vendre à 35 000 francs pour aller dans une street food ? Pas forcément. Vous pouvez décider que... Allez, la GDIZ, ils vendent leurs t-shirts pas chers. Ça tourne autour de, je crois, en ville, 1 200 ou 1 300. Ah oui ? Oui. Sinon, jusque-là, vous avez un t-shirt noir. Vous avez un t-shirt noir. Vous avez un jean et des sneakers. Ça passe partout. Ça passe pas partout. Donc, en fait, on a souvent tendance à s'obscruer soit même la vue en pensant qu'il faut forcément de grands moyens pour s'habiller ou pour avoir un style. Créer un look peut vous demander de l'argent. Peut vous demander beaucoup d'argent en fonction. mais avoir un style pas nécessairement. Vous créez votre style en fonction de ce que, en fonction de vos moyens, en fonction de ce à quoi vous pouvez avoir accès et tout ça. Mais puisque l'un est le corollet de l'autre, le look... Le look, je vais décider d'avoir un look particulier à un instant T. Mais le style, c'est dans la durée. Mais le look, c'est pas ce que j'entraîne dans ma vie de tous les jours. Ce que je vais entraîner dans la vie de tous les jours, c'est mon style. C'est le style, justement. Je dis que l'un est le corollet de l'autre. Non, pas nécessairement. L'un peut s'exister sans l'autre. Ah oui? Oui. J'ai un style. Mon style, allez, c'est T-shirt et jean. C'est T-shirt et jean. Mais ça ne va pas m'empêcher que lors de ton événement, par exemple, que je revienne avec un T-shirt et un jean et avec une veste là-dessus pour me donner plus de prestance à cause du contexte. Mais demain, quand je voudrais manger le samedi prochain, tu me verras encore en T-shirt et jean. Mais d'une autre façon, tu ne sauras pas le... Tu sentiras clairement que là, je ne suis pas dans l'exercice de ma fonction, mais que je suis dans ma vie de tous les jours. Mais ça ne te choquera pas parce que tu te diras de toutes les façons son style, c'est jean et T-shirt. Donc, en réalité, c'est ça. Voilà, au-delà... OK, allez-y. Et sur le dernier point que Donklam a abordé, je tiens vraiment à faire une précision parce que les choses qu'on dit et qui sont enregistrées peuvent aller très loin. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui ? Et je l'ai dit tout à l'heure que ce que nous faisions avec LC2 et Golf TV et Golf FM en 1996, c'est ce que les médias ivoiriens sont en train de faire aujourd'hui. C'est pour dire que 20 ans, c'est ça, 20 ans en arrière que nous, on a réussi à le faire. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu un peu comme une saine émulation qui était liée à la démonopolisation des ondes. Donc, il y avait un engagement. Je pense que l'engagement s'est émoussé avec le temps et avec les problèmes et les contraintes que vous connaissez. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un comme Tchèque Ivan, c'est même pas le mythe de l'étranger, quand quelqu'un comme Tchèque Ivan va venir me voir avec un projet, le premier calcul que je vais faire, c'est de me dire qu'il est talentueux et il a une forte communauté. C'est tout bénef pour moi. D'accord ? Quand Don Klan va venir me voir, je vais dire il est talentueux, il est mon frère béninois. Mais est-ce qu'il me donne la communauté qui me permet, moi, de continuer à faire mon business ? C'est non. Donc, parfois, ce sont des décisions que nous prenons et ce que je dis n'est pas valable que pour des créateurs de modèles, pour tous ceux que vous allez solliciter pour une question ou pour une autre, ce qui va faire que quelqu'un comme Kony Touré va avoir un peu plus de facilité à parler avec une marque, que ce soit un télécom ou une brasserie et tout ça, ici, même au Bénin, mais c'est parce que son rayonnement transcende les frontières de la Côte d'Ivoire. Mais si tu n'as pas réussi à transcender les frontières de ton pays, ça devient difficile pour toi d'avoir de la légitimité ailleurs, à moins que quelqu'un ait décidé de te coopter parce qu'il t'aime bien ou parce que tu es talentueux, etc. C'est ce qui va faire que quand Tchèque-Ivan va venir s'asseoir là avec son projet et que Don Klan va venir là avec son projet, des projets qui sont liés à une communauté que chacun d'eux est capable de drainer, je vais vers Tchèque-Ivan, pas parce que c'est un Ivoirien et que le mythe de l'étranger et tout ça, mais parce que Tchèque-Ivan me donne quelque chose que Don Klan me donne et me donne plus. donc Klan me donnera que son talent parce que je sais qu'il peut même techniquement battre Tchèque-Ivan mais je vais me contenter du niveau de Tchèque-Ivan et de me dire que ce niveau-là peut être compensé par la communauté qu'il draine et par tout le relais médiatique que je peux avoir après être intervenu sur un de ses vêtements par exemple ou après être intervenu sur un de ses projets. Donc ça n'a rien à voir avec le mythe de l'étranger. C'est lié à ce que chacun de nous en fonction de nos contraintes en fonction de nos ambitions en fonction de notre vision ce que chacun de nous a réussi à construire. Pourquoi est-ce que est-ce que c'est parce que Vano est moins talentueux que Ténor que Ténor va avoir plus de facilité dans certains milieux que Vano non c'est pas le talent mais c'est sa capacité à avoir réussi à rayonner au-delà de son diamètre au-delà de son périmètre et qui va avoir du sens pour des marques qui va avoir du sens pour des gens de tout genre et qui vont avoir un intérêt spécial à mettre quelques billes sur lui à dire Ténor on peut miser sur lui. Donc il faut que ce soit vraiment clair parce que c'est pas intéressant qu'on fasse la langue de bois qu'on se mente. Moi j'ai pas les langages de mensonge je dis les choses après chacun le prend comme il veut il y en a que ça peut embêter que ça peut choquer mais il vaut mieux qu'on se dise la vérité pour qu'on soit sûr qu'on est en train de construire quelque chose sur des fondements qui sont vraiment durables. Merci beaucoup monsieur Diéle. Donc sans médias fort j'exhorte les animateurs talentueux à construire des communautés sur internet sur le digital sur les réseaux sociaux de façon générale. D'accord. Chers animateurs ici présents Yves Moïse bon le boss lui bon il est d'accord je parle de Copaec je parle de Carl et bien sûr moi-même. Alors s'il y a des personnes qui pourraient être des community managers pour davantage amplifier notre visibilité on est prenais n'est-ce pas ? Merci donc à tous ces talents qui pensent également que nous sommes talentueux à bien vouloir se rapprocher de nous. Bon si vous voulez dire quelque chose ou la dame. Moi ma question est celle-ci est-ce que vous êtes déjà arrivé lors d'une soirée de gala vous rapprocher d'un MC et lui dire tout simplement écoute ce que tu as porté n'est pas mal mais si tu les portais autrement ça t'irait mieux parce que ça aussi ça peut être votre rapport à l'MC que nous sommes donner des conseils à quelqu'un que vous voyez lors d'une soirée ou d'un événement pourquoi pas ? Tout ne se limite pas à la visibilité à la notoriété ou au volet business mais aussi en tant que bon c'est vrai le patriotisme est mis de côté d'après tout ce qu'on vient d'entendre mais en tant que bon styliste en tant que béninois tout simple est-ce que vous pouvez conseiller votre frère sur son style vestimentaire malheureusement malheureusement au Bénin ça c'est mon point de vue si ça plaît ou pas moi je vois que nous MC beaucoup d'entre nous s'habillent très mal et ça c'est un problème un MC peut être bon mais à le voir on n'a pas envie on n'a pas du tout envie de le regarder deux fois et puis la vie continue qu'est-ce qui cause ce problème est-ce que c'est forcément nous-mêmes ou c'est parce que la rémunération n'est pas assez importante qu'on se laisse à tout à tout ce qu'on trouve sur notre chemin à tout mettre mais vous en tant que styliste dans le milieu quand vous nous croisez pourquoi ne pas nous dire nous donner quelques conseils même si vous n'êtes pas appelé à nous habiller nous conseiller à dire écoute change ton style vestimentaire porte ça sur tel par exemple ça tirerait mieux et de cette façon je pense que les choses vont plus ou moins s'améliorer personnellement moi je ne c'est avec plaisir j'avoue que ça fait quoi moins de deux ans que je suis dans le domaine et j'y suis pas passion je suis complètement autodidacte et donc quand on dit qu'on est passionné bon à cette étape encore je dirige on ne regarde pas forcément les contours financiers est-ce qu'on le fait mais vraiment de façon spontanée avec beaucoup de coeur personnellement je n'ai pas eu à accompagner à coacher ou à donner mon avis sur une tenue de maîtresse de cérémonie mais je l'ai fait par deux occasions pour des dames que j'ai rencontrées dans un événement une j'ai observé qu'elle avait une morphologie en V par exemple c'était un bon V mais la tenue qu'elle a portée c'était tellement c'est-à-dire que quand on est en V il faut éviter d'étoffer le haut de son corps il faut plutôt travailler sur le bas d'accord avoir quelque chose qui est évasé qui vous donne un peu de forme en bas et en haut être vraiment simple avec des matières souples voilà sauf que ce jour-là mais en haut non seulement elle a un V mais c'était beaucoup d'étoffes beaucoup de foufous et ça ressortait mais vraiment mal cette silhouette silhouette-là qui était complètement affichée on voyait un V comme ça bien dessiné donc c'est des choses qu'on fait tout naturellement et je pense que voilà j'ai ri également tant que c'est pour apporter données et que c'est pas dans les équilibres financiers je pense que c'est des choses qu'on peut faire facilement pour ma part c'est la réponse que je peux donner oui monsieur Diri oui oui il m'est déjà arrivé d'offrir des vêtements sans rien attendre en retour ça c'est pour la petite parenthèse parce que je commence à être trop donc là toi y compris toi y compris donc là toi y compris donc il ne faut pas que je sois catalogué comme celui qui mais plus sérieusement oui on peut faire des observations sur des looks mais une fois encore vous voyez c'est pas quelque chose de contractuel c'est au feeling si j'ai un certain si j'ai un certain feeling avec la personne je vais avoir tendance à lui dire sans être celui qui lui fait ses vêtements je vais avoir tendance à lui dire la prochaine fois fais attention à telle autre chose parce que le risque aussi c'est que la personne à qui vous faites les observations le perçoive mal ou croit par exemple que c'est parce que vous êtes un tout petit peu jaloux du créateur qui lui a fait le truc il y a un ensemble d'enjeux donc ça c'est vraiment au feeling moi je ne ferai pas des observations systématiquement à un animateur parce qu'il est un béninois comme moi non mais si le courant passe qu'il y a un bon feeling oui c'est avec plaisir que je lui dirai et puis il faut le dire également je pense que quand on il faut se connaître d'accord il faut il y en a qui sont bien en prise de parole mais qui savent d'accord qui n'ont pas forcément les atouts pour se mettre en valeur et quand c'est comme ça il faut avoir également l'humilité de se rapprocher de ces personnes que vous estimez être voilà des modèles en termes d'habillement des gens qui peuvent vous apporter des conseils des accompagnements pour demander qu'on vous accompagne également donc il ne faut pas rester fermé sur soi il y a également ce travail là que vous devez faire d'accord alors tout à l'heure vous avez donné l'exemple de Chakivan en tant que présentateur ivoirien et donc là Moussik qui a une figure à ne pas négliger au Béné entre les deux selon vous qui s'habille le mieux non non nous on ne va pas faire ce on ne va pas faire ce on ne va pas se laisser à ce jeu là non non du tout chacun d'eux a un style authentique Chakivan c'est quelqu'un de très authentique Don Clam c'est quelqu'un de très authentique c'est à dire que quand vous prenez Don Clam sur la plupart de ces événements vous pouvez créer un mood board et identifier le style de Don Clam il a un style c'est aussi évident que ça et c'est pareil Chakivan il a un style vous comprenez on ne va pas faire ce genre de comparaison on ne va pas rentrer dans ce genre est-ce que vous vous retrouvez par exemple en tant que créateur de mots dans le style vestimentaire de Chakivan moi je me retrouve dans beaucoup de styles vestimentaires moi c'est mon boulot que de créer des styles vestimentaires donc Chakivan oui Don Clam oui Quizmaster Danny oui Stif Assia oui donc voilà donc vous êtes varié oui oui totalement l'autre chose que je voulais préciser pour enchérir un tout petit peu c'est que au-delà même du look il y a un élément dont il faut tenir compte c'est la posture c'est le langage corporel parce que vous pouvez mettre un vêtement qui est totalement adapté au contexte qui vous ressemble et tout ça mais si vous n'avez pas la bonne posture dans le vêtement vous n'avez pas le bon langage corporel dans le vêtement ça tue tout donc j'ai mis un joli costume noeud papillon soirée de chakivan de galas de haut niveau tout ça mais on me fait une photo où j'ai une posture totalement décalée donc c'est pour dire qu'en plus du look en plus du look il faut que le présentateur il faut que le MC le maître de cérémonie fasse attention à sa posture et à son langage corporel parce que ce sont des choses qui vont compter merci beaucoup je pense qu'on a ici une dernière question pour aujourd'hui merci à tous moi je voudrais encourager l'initiative de ce TAF c'est la première fois que j'assiste à ça et j'apprends beaucoup j'apprends beaucoup et une question sur la base de ce que Yves a dit tout à l'heure de façon concrète est-ce que le MC lorsqu'il a par exemple un mariage à animer je donne cet exemple est-ce qu'il doit forcément s'habiller en costume cravate ou noeud ou gilet est-ce qu'il doit forcément s'habiller comme ça ou bien il peut se mettre en tradit merci beaucoup M. Diéry est-ce que le maître de cérémonie est censé s'habiller au même feeling que la soirée à laquelle il a été convié pas du tout pas forcément pas forcément en ce sens que les mariages ne se ressemblent pas les codes ne se ressemblent pas l'environnement dans lequel on décide de se marier c'est d'une personne à une autre un mariage en salle avec beaucoup de paillettes avec beaucoup de lumière avec voilà un mariage huppé d'accord n'est pas le même qu'un mariage dans un jardin donc ce sont les mariés qui vous définissent le code et généralement c'est à travers ce code là qu'en tant qu'animateur moi je pense qu'il faut il faut prenons un exemple on dit par exemple que pour un événement un mariage on dit traditique par exemple oui est-ce que le maître de cérémonie est obligé également de s'aligner sur cela ce serait l'idéal ce serait l'idéal vraiment pour être en cohérence avec l'événement avec l'événement ok super M. Billon je voulais simplement savoir est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner parce que autant que nous sommes nous sommes des maîtres de cérémonie et que nous animons différentes différentes animations est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner moi je voudrais sincèrement que vous engagez aux côtés de nous d'accord pour qu'ensemble nous puissions faire le travail et c'est ça moi je veux comprendre est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner dans ce travail là parce que c'est vrai tu trouves un événement où le cachet c'est à 100 000 francs tu ne vas pas quand même prendre tout ce que tu gagnes là et investir automatiquement dans l'habillement il n'est pas question de ça il n'est pas question de ça alors je peux me permettre je pense que c'est un sujet qui est resté longtemps longtemps et tout à l'heure là débattu et ce qui est ressorti en tout cas que moi j'ai retenu il faut un rapport d'équilibre à notoriété MC notoriété créateur de contenu si vous avez la communauté qu'il faut d'accord si le créateur pense qu'en vous habillant il peut voilà faire grandir son chiffre d'affaires mais il y va de la même manière quand vous aussi vous allez acquérir de la notoriété mais c'est de cette même manière que vous irez vers le créateur pour dire écoute tu m'habilles voilà je suis c'est plutôt j'allais dire le créateur qui va courir après vous parce que vous auriez cette communauté vous auriez bâti quelque chose une notoriété voilà qui est monnéable donc voilà d'accord merci il y a une dame derrière qui voudrait prendre la parole bonsoir à tous je suis Carole Pédé et tout le plaisir est pour moi de me retrouver avec vous je remercie monsieur Géry madame Aurore et je n'ai pas de questions particulières je voudrais inciter les MC les maîtres de cérémonie ceux-là même qui ne font aucun effort à se retrouver entre leur paix et à discuter de questions sérieuses les concernant je voudrais les inciter à prendre la chose pardon à bras le corps à ne pas rester loin des opportunités parce qu'on dit souvent il faut se mettre sur la fréquence des opportunités pour avoir assez d'opportunités je voudrais remercier aussi donc la Mabalo qui a eu cette initiative-là qui nous permet de nous retrouver et de quand même réfléchir sur de telles questions alors je voudrais dire aussi à madame Aurore puisqu'elle est dans la mode qu'elle applique ce qu'on vient de dire ici parce qu'elle est aussi MC et elle est aussi dans la mode qu'elle essaye quand même de nous regrouper nous femmes MC pour quand même nous apporter un plus dans le domaine de la mode on ne finit jamais d'apprendre il faut quand même qu'elle puisse prendre notre possibilité là à profit qu'elle se fasse aussi des chiffres et qu'elle nous donne aussi du peu qu'elle en a alors merci et très bonne soirée Kassira Doraïman je suis médecin sexologue je ne suis pas MC je ne suis pas dans l'écosystème mais j'ai tenu à être là ce soir c'est ma première fois parce que je pense qu'on est vu avant d'être entendu et que le look le style ça fait partie de la vie de tous les jours et c'est très important d'avoir un look de toujours paraître très agréable et comme je suis dans un métier aussi qui me met en relation avec l'humain je trouve que c'est très important voilà pourquoi je suis là ce soir et je vous remercie pour vos différentes interventions merci au delà d'être agréable également il y a d'autres éléments qu'on n'a pas évoqués sentir bon c'est important la posture c'est important l'attitude la manière de son style de communication tous ces éléments rentrent mais vraiment de façon très très importante dans le style qu'on vend sentir bon c'est aussi le look ça fait partie ça fait partie ça fait partie du look oui d'accord et comment on fait pour sentir bon entretenir sa peau et la pierre d'Alain et la pierre d'Alain moi j'ai déjà été en contact de MC mais franchement quand ça passe à côté c'est pas agréable quoi franchement moi je suis préoccupé par les couleurs pour moi c'est important est-ce que lorsque nous gagnons un marché de maîtrise de cérémonie nous sommes obligés de tenir compte des désirs du client parce que il y a des clients qui peuvent vous dire voilà ce que je veux que tu portes est-ce que notre look est assujetti à la volonté du client qui nous donne une opportunité d'animation première chose deuxième chose les couleurs parce que il y a des événements qui ont des thèmes des couleurs quelqu'un peut dire bon mon mariage c'est le blanc la couleur le rose est-ce que nous sommes tenus en tant que maître de cérémonie de rester dans le thème ou dans les couleurs voulues par l'organisateur de l'événement c'est des questions essentielles parce que des fois le client vous juge sur cette base et il peut faire mauvais jugement ça peut vous bloquer d'autres issues à l'avenir voilà mes deux préoccupations oui non non le client alors le client il a le droit de vous imposer ce qu'il veut mais après il faut savoir le monétiser c'est à vous de dire d'accord c'est parfait pour moi mais à partir de ce moment-là mon cachet devient temps si vous vous entendez là-dessus c'est parfait il est prêt à payer un cachet qui ne vous permet pas à vous d'être à l'aise dans l'habit que vous avez porté il y a un problème si moi je n'aime pas le rouge et que mon client me dit je veux que tu sois en rouge parce qu'il me paye plusieurs millions je vais me mettre en rouge oui mais ça relève de votre discrétion vous êtes dans une négociation il y a un élément qui vous dérange que vous soyez maître de cérémonie ou que vous soyez dans une autre activité dès lors qu'il y a un élément qui vous dérange et ça remet en cause la négociation donc la question que vous posez c'est par exemple moi je n'aime pas le rouge mais mon client dit que pour animer son événement il faut du rouge ça veut dire que je ne suis pas le bon animateur pour lui mais si vous pensez que vous pouvez trouver un juste milieu en vous faisant en le faisant payer un peu plus c'est à vous de voir mais ça relève vraiment de la discrétion de chaque animateur mais aucun commanditaire ne devrait en réalité vous imposer ce que vous êtes appelé à mettre sur son événement il peut vous donner des orientations parce qu'il voudrait aussi et c'est ça qu'il faut comprendre pour un organisateur d'événements l'enjeu aussi c'est d'avoir une cohérence globale visuelle voilà on ne veut pas que ça détone trop donc on va vous donner des orientations mais on ne va pas vous imposer le vêtement à porter donc c'est à vous de voir si vous voulez mettre du rouge dans ce contrat là ou pas non même là même là en revanche en revanche pour ne pas embêter le client ce que je vais recommander je reviens je reviens généralement sur l'exemple des présentateurs télé quand je reçois par exemple on va prendre un exemple en face à face en face à face élection présidentielle moi je vais recommander au présentateur par exemple d'être dans une tenue neutre parce que la tenue neutre va projeter de l'impartialité donc quelqu'un organise son mariage et dit par exemple que mes couleurs c'est du rouge et du noir mais vous n'êtes pas du tout confortable avec le rouge et le noir mais il faut trouver le juste milieu c'est d'être sur une couleur neutre en fait une couleur qui ne viendra pas embêter son événement parce qu'elle ne voudrait pas avoir par exemple du bleu dans son événement et vous vous débarquez avec du bleu ça va l'embêter donc l'idée c'est de trouver qu'elle va être une couleur transversale au plus grand nombre de couleurs de sorte à ce que je me fonde dans la masse ou même quand je suis un élément qu'on peut identifier en tant que master comme maître de cérémonie que je me fonde quand même à tout l'ensemble parce que le résultat attendu c'est un résultat de cohérence visuelle donc il est de votre responsabilité également d'accompagner le commanditaire dans la thématique de son événement par en faisant exactement comme il aurait souhaité ou pas en faisant exactement comme ses invités auraient fait mais en tenant compte de sa thématique et en trouvant le moyen de vous y fondre merci à nos invités pour ce débat enrichissant pour finir je voudrais avant de leur donner la parole pour nous dire un mot de fin voir parmi nous non pas voir inviter plutôt si on me permet par ici je me rapproche je voudrais inviter Copaic avec des ovations s'il vous plaît mesdames, messieurs faites la venir donc c'est quoi ces ovations en cascade voilà voilà elle fait son genre bon c'est bon tout à l'heure tu vas voir elle a alors que c'est juste je ne dirai pas tout alors je voudrais également faire venir la dame devant moi merci de l'ovationner s'il vous plaît elle se sent déjà vaincue alors que ça n'est pas recommencé alors deux styles authentiques encore ce soir monsieur monsieur Marcel merci de venir s'il vous plaît on l'ovation aussi pour ne pas créer de jaloux et pour finir je vais inviter Carl ah ben oui il me disait non avec la tête alors monsieur Diri madame Aurore tel que vous voyez le style est-ce que c'est des personnes qui peuvent être invitées tout de suite pour aller animer des événements et ça passerait alors personnellement je pense que oui tout le monde est très bien mis chacun dans son style Silesi j'adore son ensemble parce que ça la met en valeur la morphologie est mise en valeur j'aime bien ce petit décalé avec la paire de chaussures bleues qui crée un contraste entre le haut et le bas et je trouve que c'est magnifique voilà ça à travers ce style là on sent que c'est quelqu'un qui a de la créativité et qui voilà a envie de faire voir simplement madame Carole elle est dans son style on va dire c'est ethnique en tout cas c'est à chez nous pays comme on dit c'est nopagne et c'est très très bien mis en valeur ça épouse parfaitement bien sa morphologie le petit détail de strass dans le cou on est dans une soirée donc avec les jeux de lumière et tout ça ça ressort et c'est magnifique la coiffure également la met en valeur donc moi j'ai pas de soucis le seul petit décalage c'est la chaussure c'est la chaussure c'est la chaussure je trouve que c'est pas forcément assorti à la tenue la tenue c'est plutôt les couleurs du rose du fond bleu mais tout de suite une chaussure rouge avec du doré ça crée comme une petite cassure tu as gaspillé le look tu as gaspillé le look et puis les lacets également qui sont qui sont enlevés sinon hormis ça elle est magnifique et elle porte très bien d'ailleurs je l'ai vu plusieurs fois c'est quelqu'un son style c'est généralement dans du pain qu'elle est et moi j'adore alors ça aurait pu être une chaussure noire d'accord dans les couleurs de sa paillette ça aurait pu être une chaussure rose ça aurait pu être une chaussure avec un sac doré le rouge moi je trouve que ça fait too much ça fait beaucoup voilà alors le monsieur je n'ai pas gardé son nom monsieur Jean-Marcel il n'y a rien à dire je pense que tout de suite si vous avez une animation il est opérationnel il est opérationnel super et puis notre dernier monsieur Carl notre artiste le problème qui va se poser avec lui ça dépendra de l'événement dans lequel il sera invité d'accord le monsieur d'à côté il peut se retrouver même dans un événement qui est formel par contre monsieur Carl voilà il faut vraiment un événement qui n'est pas très culturel merci pour le thème pour que ça puisse passer sinon il est il est élégant avec son collier en perle il est en harmonie de la tête aux pieds avec son style il n'aime pas qu'on lui fasse des compliments tout de suite il le faut tout de suite il le faut non ne nois-y pas ne nois-y pas voilà ok sinon tout le monde est magnifique parfait monsieur Dury des commentaires non 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 on ne va pas on ne va pas se répéter juste qu'une fois encore moi je peux rien que sur la base de ce que les quatre ont mis oui je peux me faire une petite idée de leur personnalité et si vous voulez on va jouer à ça ça me plaît ça me plaît alors elle elle aime se signaler elle aime signaler sa présence quand qu'elle se fasse remarquer non non venez 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 voilà super elle aime se signaler c'est là ça marche top elle aime se signaler je voudrais bien voir le sac qu'elle a porté bon on peut l'amener on peut l'amener qui va tout définir merci 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 viens c'est vrai que perso ça commence à faire beaucoup de couleurs mais là où elle a tout équilibré en fait c'est que vous remarquez que son sac a des motifs c'est des motifs rayés donc on sent qu'elle est dans une certaine logique et dans son sac il y a une couleur claire qu'on va retrouver dans son vêtement donc globalement ça peut passer mais c'est pas tout le monde qui mettrait des chaussures bleues en bas ça veut dire qu'elle aime se signaler vrai ou faux bien la deuxième elle aime s'assumer la deuxième elle aime s'assumer et elle a réussi avec le temps à trouver son style elle s'est rendue compte que dans les looks dans les looks identitaires dans nos références identitaires qu'elle est beaucoup plus à l'aise et que ça met davantage sa corpulence en valeur donc c'est quelqu'un qui s'assume c'est vrai ou c'est faux le micro sur vous non c'est pas elle non c'est pas moi moi je n'ai pas de celle-ci il ne suis pas il ne suis pas c'est vrai ou c'est faux il me semble que c'est vrai alors Jean-Marcel c'est quelqu'un qui va être très porté vers tout ce qui est bien organisé structuré donc il va être à cheval sur l'organisation et ça se transparaît dans son vêtement est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? et lui il a une dimension artistique donc c'est quelqu'un qui aime être différent donc il va aller vers des choses un peu extrêmes tout de suite est-ce que c'est vrai ? tout de suite je dirais que c'est vrai même le bord s'est confirmé c'est pour vous dire que le vêtement dit qui vous êtes vous exprimez votre leadership donc il faut le prendre à votre compte il n'y a aucun problème c'est positif donc voilà allez merci merci bien vous allez rejoindre vos places je pense qu'on peut se permettre encore une seconde vague non ? c'est possible ? non 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 quelle seconde vague ? non non nous on est on va commencer à facturer ça ressemble à de la bon à partir de cet instant facture notre présence s'il vous plaît ne facture notre présence donc je pense qu'on a je pense qu'on a quand même fait le petit tour et le dernier exercice a dû montrer à chacun de vous que quand pas de perception c'est quelque chose de très fort Jean-Marcel c'est la première fois que je le vois son vêtement m'a permis de me faire une opinion de lui cette opinion là ne changera plus jamais s'il n'y a pas un autre élément qui vient l'entraver alors que la perception que j'ai de lui peut être fausse elle peut être totalement fausse heureusement qu'elle a été confirmée oui mais je me suis fait une idée de lui et c'est quelque chose qui nous aide aussi quand vous êtes client et que vous venez chez nous on sait se projeter on sait à peu près ce qu'il vous faut on sait où vous allez on sait ce qu'il vous voilà donc c'est des il y a une dimension psychosocial il y a une dimension psychosocial également dans notre dans notre métier donc voilà alors mesdames et messieurs je pense que nous arrivons comme ça à terme de notre émission je voudrais humblement dire merci à tout un chacun merci d'avoir pris le rendez-vous de cette troisième édition de l'acte 2 de l'acte 2 des maîtres de cérémonie aujourd'hui nous avons parlé de look en tant qu'arme du maître de cérémonie nous avons eu des trucs et astuces pour quand même avoir notre look et également notre style nous avons eu certains éléments clés pour nous permettre de nous distinguer dans la société et surtout nous vendre c'est hyper important de le dire et donc je voudrais humblement dire merci à tout un chacun pour avoir tenu à rester avec nous jusqu'à la fin si je vais demander à nos guests de nous dire un mot de fin rapidement madame Aurore ça peut le faire oui on l'a dit on l'a reconnu tous le look joue un élément crucial dans la manière dont nous sommes perçus et donc un style qui est soigné qui est cohérent avec l'image que nous projetons est très très important parce qu'il renforce la crédibilité et la présence scénique donc quand on est MC quand on est personnalité publique il faut vraiment le soigner y travailler se faire accompagner s'il le faut super super merci monsieur Derry alors comme je vous l'ai déjà dit moi je suis friand des phrases synthétiques donc on va dire que les MC et les personnages publics doivent investir non seulement sur leur talent mais également sur leur apparence parce que oui parce que c'est ça leur fond de commerce en réalité c'est leur talent et leur apparence est-ce qu'on peut les voir sonner s'il vous plaît mesdames et messieurs et vous qui nous suivez depuis les ondes c'est ainsi dit c'est le mot de fin de madame horreur et de monsieur Derry qui conclut cette édition des affaires et des maîtres de cérémonie on va se retrouver dans un mois exactement c'est le rendez-vous habituel dernier vendredi du mois de septembre donc on va se retrouver ici pour une autre thématique qui va davantage nous réunir dans une ambiance récréative mais surtout en apprenant d'ici là on vous dit bonsoir et à bientôt mais avant nous avons un carnet un carnet de notes qui est également un article promotionnel des affaires des maîtres de cérémonie vous pouvez choisir de prendre des pages à l'intérieur je me permets de l'ouvrir voilà pour vous montrer qu'il y a des entreprises qui se sont positionnées Events by Folaké c'est positionné ici et fait dans la décoration vous pouvez également choisir pour une période donnée c'est à vous de voir bien sûr Eden TV qui est un partenaire sur l'émission là on a du Lina Sesri et du Dany Pastel le fait de ne pas tout dire j'ai commencé si je ne dis pas tout c'est un problème là nous avons Legendcom ici Wenu l'expert d'Andron le restaurant l'imprévu qui nous accueille est-ce qu'on peut ouvrir sonner pour l'imprévu s'il vous plaît mesdames et messieurs after the maître de cérémonie toujours pour lever nos standards à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada